Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 22 Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités Mais ceux-ci ne voulaient pas venir Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés Tout est prêt, venez à la noce Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent L'un à son champ, l'autre à son commerce Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent Le roi se mit en colère Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville Alors il dit à ses serviteurs Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes Allez donc à la croisée des chemins Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce Les serviteurs allèrent sur les chemins Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent Les mauvais comme les bons Et la salle de noces fut remplie de convives Le roi entra pour examiner les convives Et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces Il lui dit Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? L'autre garda le silence Alors le roi dit aux serviteurs Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus Alors les pharisiens allaient retenir conseil Pour prendre Jésus au piège en le faisant parler Ils lui envoient leurs disciples Accompagnés des partisans d'Hérode Maître, lui disent-ils Nous le savons, tu es toujours vrai Et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité Tu ne te laisses influencer par personne Car ce n'est pas selon l'apparence Que tu considères les gens Alors, donne-nous ton avis Est-il permis, oui ou non De payer l'impôt à César l'Empereur ? Connaissant leur perversité Jésus dit Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt Ils lui présentèrent une pièce d'un denier Il leur dit Cette effigie et cette inscription De qui sont-elles ? Ils répondirent De César Alors, il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César Et à Dieu ce qui est à Dieu À ces mots, ils furent tout étonnés Ils le laissèrent et s'en allèrent Ce jour-là, des Sadducéens Ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection S'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent Maître, Moïse a dit Si un homme meurt sans avoir d'enfant Le frère de cet homme épousera sa belle-sœur Pour susciter une descendance à son frère Il y avait chez nous sept frères Le premier qui s'était marié mourut Et, comme il n'avait pas de descendance Il laissa sa femme à son frère Pareillement le deuxième Puis le troisième Jusqu'au septième Et finalement Après eux tous La femme mourut Alors, à la résurrection Duquel des sept sera-t-elle l'épouse Puisque chacun l'a eue pour épouse Jésus leur répondit Vous vous égarez En méconnaissant les Écritures Et la puissance de Dieu À la résurrection En effet On ne prend ni femme Ni mari Mais on est comme les anges dans le ciel Et au sujet de la résurrection des morts N'avez-vous pas lu Ce qui vous a été écrit par Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Il n'est pas le Dieu des morts Mais des vivants Les foules qu'il avait entendues Étaient frappées par son enseignement Les pharisiens Apprenant qu'il avait fermé la bouche Aux sadducéens Se réunirent Et l'un d'entre eux Un docteur de la loi Posa une question à Jésus Pour le mettre à l'épreuve Maître Dans la loi Quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de tout ton esprit Voilà le grand Le premier commandement Et le second lui est semblable Tu aimeras ton prochain Comme toi-même De ces deux commandements Dépend toute la loi Ainsi que les prophètes Comme les pharisiens se trouvaient réunis Jésus les interrogea Quel est votre avis au sujet du Christ ? De qui est-il le Fils ? Ils répondent De David Jésus leur réplique Comment donc David Inspiré par l'Esprit Peut-il l'appeler Seigneur En disant Le Seigneur a dit à mon Seigneur Siège à ma droite Jusqu'à ce que j'ai placé Tes ennemis sous tes pieds Si donc David l'appelle Seigneur Comment peut-il être son fils ? Personne n'était capable De lui répondre un mot Et A partir de ce jour-là Nul n'osa plus l'interroger Sous-titrage ST' 501